de toute façon il n'y a plus de lité là alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner on fait comment les gars vous voulez voir vous abonner ou quoi donc abonnez-vous les gars cliquez sur la cloche ici pour recevoir toutes les notifications et recevoir toutes les prochaines vidéos qui arrivent tu as compris qu'on est là en charbonne on est là pour vous donner de la valeur abonnez-vous les gars ici c'est Jonathan ici c'est le gars le gars il a bugué l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement pour avoir agi où tu veux quand tu veux moi aujourd'hui je suis en Colombie j'étais à Miami tu connais avant j'étais où c'est République d'Homme après avant j'étais au Canada Toronto après j'étais aussi à Atlanta c'est la fête à Atlanta hé j'ai toujours voulu voyager aujourd'hui je le fais je suis super content non non déplaise à certains ça t'énerve que je suis un content t'énerve t'énerve parce que toi t'es salarié tu galère t'as des formations offertes si jamais tu veux savoir comment faire voilà libre à toi de penser oui non c'est pas vrai c'est une arnaque si c'était facile tout le monde le ferait l'argent c'est la raison du mal en attendant moi je voyage partout où je veux je peux te dire qu'en Colombie ça se passe très bien donc voilà c'est tout ah non c'est pas tout pour cette vidéo on vient à peine de commencer les gars qu'est-ce que je vais te dire donc moi j'ai reçu à le faire pour les gens parce que je connais les gens qui regardent les vidéos oui non mais je n'ai pas pushé oui mais lui il a de la chance non j'ai grandi à Évry j'ai redoublé mon BEP j'ai reçu dans un quartier au Pyramide à Évry pour ceux qui connaissent et j'ai reçu à le faire ok donc sur un business en ligne sur le saxophone je vais te donner des formations où j'ai accompagné des gens à jouer au saxophone les gars un petit marché il n'y a pas plus petit dans la vie là ok donc t'as tout en description pour aller plus loin donc passons directement au sujet de la vidéo comment être heureux ou pas parce qu'à un moment donné les gars je sais que ça fonctionne mieux quand je vous donne des stratégies pour ne pas être tu vois par exemple là on ne va pas voir comment être heureux on va voir comment ne pas être heureux comme ça on en est mieux je suis sûr que tu vas me capter le truc tu vas me capter le message si t'aimes ce genre de vidéo fais-le moi savoir première chose premier conseil les gars et ça c'est mon préféré premier conseil mange que des fast-food McDonald KFC qu'est-ce qu'il y a d'autre Quick il y a encore des gens qui vont à Quick c'est pas fermé ça honnêtement je connais même pas tous les fast-foods parce que ça fait longtemps que j'ai pas été enfin que j'ai pas pris attention au fast-foods en France je t'avoue mais aux Etats-Unis mec c'est pfff des fast-foods il y en a à foison des noms que tu n'as jamais entendu de ta vie il y en a tous les coins c'est quoi ce nouveau truc Wendy c'est quoi ça papaye c'est quoi ce truc ce truc voilà mais voilà mais vous avez ce qu'il faut quand même pour pouvoir appliquer ce conseil donc mange un maximum de fast-food comme ça tu seras vraiment pas bien tu vois tu auras des pics d'insuline après tu seras fatigué après tu auras une mauvaise estime de toi c'est très très bien très très bien ça les gars deuxième conseil ça c'est très important regarde les actualités BFM TV il faut que tu connaisses le script par cœur BFM TV tu l'allumes dès le matin boum tu regardes BFM TV tu le regardes toute la journée comme ça tu es sûr d'être en dépression voilà c'est comme ça comme ces actualités c'est des mauvaises nouvelles vu par les journalistes donc c'est le monde vu par les journalistes donc eux ils font de l'audience en plus c'est quand même de te montrer ceux qui savent que vous allez vouloir regarder donc ils vont te montrer seulement qu'est-ce qui va pas bien donc toi tu te dis bon bah du tout le monde il part en sucette quand même donc c'est pas du tout représentatif du monde donc c'est très important pour vraiment être sûr de rentrer en dépression d'être triste et de te dire mais de toute façon il n'y aura rien de vivre c'est la fin du monde donc du coup très important il faut que tu te manges un maximum d'actualité toutes les chaînes BFM 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 TV BFM et c'est coupable ok troisième conseil il faut que tu aies un langage interne vraiment négatif c'est à dire oui je suis une merde je vais jamais y arriver c'est la fin du monde personne ne m'aime vraiment très important les gars ça c'est très important commence pas à dire des trucs oui j'ai confiance en moi je suis millionnaire je réussis tout ce qu'on entreprend je m'aime surtout ne fais pas ça mon gars ne commence pas commence à avoir des auto-suggestions positives sinon ça va pas aller ok donc très important vraiment toujours un langage interne négatif j'insiste oui j'insiste ok très important toujours langage interne négatif hé mais les gars prenez des notes les gars c'est bien beau d'être là oui c'est pas mal ce qu'il dit non prenez des notes les gars ok prenez des notes parce que le cerveau il retient pas quatrième conseil pour être sûr de ne jamais être heureux c'est de prendre des décisions uniquement par rapport aux autres tu vois par exemple ta darone elle t'a dit il faut que tu travailles à la poste au PTT hé ben toi tu fais ça tu fais pas ce que toi t'as envie de faire ou tout le monde te voit faire quelque chose ton grand-père ton grand-mère j'en sais rien ils te disent ouais c'est ça qu'il faut faire et toi tu le fais ou sinon des fois t'as envie de faire un truc mais tout le monde te dit mais non tu vas jamais y arriver c'est pas possible n'importe quoi et du coup il te dit mais non vous voulez mieux tu fasses ça c'est mieux et toi tu fais ah ouais j'avoue t'as raison t'as raison et tu fais ça voilà ça c'est très important et ça c'est bien ça très bien ça ok et puis tu as sur le bonus tu demandes toujours des conseils aux gens qui n'ont qu'une expérience dans le conseil que tu demandes par exemple le classique qui me fait rire à chaque fois c'est demande des conseils de couple quand toi t'es en couple à des célibataires tu ne nous sommes jamais en couple ou très rarement ça c'est bien ça ça c'est très bien comme ça t'as des conseils directement de quelqu'un qui ne réussit pas à faire ce que toi et ce que tu dois tu lui demandes de dire quoi ça ça c'est très bien ça c'est très très bien donc parfait donc surtout prends toujours des décisions par rapport aux autres jamais par rapport à toi et là quand ça t'es sûr que tu seras vraiment pas heureux parce que tu ne feras pas ta vie en fonction de toi tu feras ta vie en fonction des autres cinquième conseil pour être sûr de ne jamais être heureux c'est de t'entourer alors celui-là il est puissant s'il y en a un vous devez mettre en application c'est celui-là les gars c'est de t'entourer que de personnes qui se plaignent constamment la vie est injuste et puis de façon l'extrême droite va passer on est tous foutus de toute façon il n'y a plus de l'été là comment on fait tu vois tout ça on t'entourne-toi que des gens comme ça parce que comme l'énergie c'est très communicatif bah du coup tu vas tout de suite prendre l'énergie basse ça te déchire va surtout pas t'entourer ou regarde pas des vidéos de gens genre qui ont une énergie haute genre et qui sont toujours contents non si tu fais ça tu risques d'être heureux après tu risques d'être content et tout voilà je pense que tu as déjà remarqué quand tu rentres en contact avec quelqu'un il y a des gens bah du coup même si toi t'es triste mais le fait d'être en contact avec eux boum ça te fait être en haute énergie tu vois bah tous ces gens là faut que tu les évites va pas avec des gens qui te font rire tout ça regarde pas des vidéos avec regarde pas les vidéos de cette chaîne par exemple c'est le déconseil cadré correctement faut savoir ce qu'on veut les gars si vous voulez vraiment pas être heureux voilà entourez-vous bien de gens qui sont constamment dans la plainte constamment la vie est injuste la vie est injuste parce que je suis pas né sous la bonne étoile et du coup j'ai la rage alors je vais créer la Lamborghini des riches les salauds la vie est injuste sixième conseil pour être sûr de ne pas être heureux c'est surtout alors surtout ne fais pas de sport ok parce que sinon du coup ça va créer ce conseil quand tu fais du sport ça crée le truc surtout quand tu cours la dopamine ça crée désormais de la dopamine après ça pourrait du coup qui te rend bien en fait qui te donne une sensation de bien-être du coup après ça risque d'augmenter ton estime de toi et ça c'est pas bon tu vois c'est pas bon parce que si tu commences à avoir une bonne estime de toi tu risques d'être heureux après entreprendre des choses et puis c'est un cercle vertueux donc du coup surtout ne fais pas de sport très important ça les gars ne faites vraiment pas de sport il ne faut vraiment pas en faire non non même pas il ne faut pas marcher un peu il ne faut pas courir il ne faut pas aller à la salle de sport ne fais vraiment rien Netflix Netflix toute la journée Netflix allongé chips popcorn coca et puis là on est bon là normalement tu es au max septième conseil pour être sûr de ne jamais être heureux dans sa vie c'est surtout de ne pas avoir de projet dans sa vie ne te lance pas dans quelque chose non malheureux non non tu commences à te lancer parce que le problème c'est que quand tu te lances dans des choses dans des projets tu commences à évoluer et la base d'être heureux c'est d'évoluer constamment plus tu évolues plus du coup tu es heureux que c'est comme ça tout évolue dans la vie la galaxie elle croit constamment les plantes croient tout ce qui ne croit pas de toute façon meurt ok donc du coup toi quand tu commences à croître comme ça à évoluer à partir de tes projets tu risques d'avoir un enthousiasme tu risques d'être heureux tu risques d'être bien etc tu risques d'apporter de la valeur aux gens et d'être content après derrière c'est vraiment pas bon les gars c'est vraiment là si tu commences à faire ça tu files un mauvais content tu files un mauvais content d'ailleurs c'est pour ça que les riches continuent à travailler souvent devant la question mais pourquoi tu as de l'argent mais pourquoi tu continues à travailler parce que les gars en fait on ne travaille pas pour l'argent travailler parce que plus tu évolues plus du coup tu es heureux plus tu es content tu as l'impression de servir à quelque chose etc tu veux impacter le monde en fonction de chacun des autres études de chacun donc forcément les gars ils continuent à travailler et je sais que c'est difficile pour les gens j'allais dire les gens de la moyenne de comprendre que tu travailles plus pour l'argent tu travailles juste parce que tu aimes ce que tu fais en fait voilà mais je peux te dire que quand tu passes un petit moment sans avoir travaillé je peux te dire que tu as envie de trouver une occupation tu as envie de faire quelque chose ça c'est sûr parce que sinon tu galères bon ça je m'éloigne mais en tout cas sois sûr en tout cas de ne jamais évoluer 8ème conseil pour être sûr de ne jamais être heureux à vie ces cadeaux je n'avais pas précisé mais là si tu suis mes conseils comme ça à vie tu n'es jamais heureux jusqu'à la fin de ta vie après quand tu es en maison de retraite tu as des regrets tu sais le sentiment que le pire que l'on peut éprouver sur la terre des regrets si tu suis bien ce que je te dis je pense que tu seras bien les regrets on aura en paquet ne t'inquiète pas donc alors 8ème si jamais je ne me trompe pas oui 8ème surtout passe ta vie à faire un boulot que tu n'aimes pas très important parce que voilà sinon si tu commences à faire un boulot que tu aimes du coup tu vas aimer tu risques d'être heureux d'être épanoui de faire un peu ce que tu as toujours voulu faire là où tu te sens à l'aise ou là du coup tu es encore plus performant parce que tu fais quelque chose que tu aimes tu es encore plus performant parce que tu ne comptes même plus les heures tu kiffes ce que tu fais et pour toi ce n'est même plus un travail par exemple comme moi je fais j'ai lancé mon business en ligne que ce soit sur le saxophone ou que ce soit celui que j'ai actuellement où je vous aide à créer votre business en ligne aussi comme moi j'ai fait avec le business en ligne sur le saxophone je ne te parle pas d'un truc que je n'ai jamais fait du coup tu risques d'être heureux et de ne même pas ressentir le fait que tu travailles des fois il y a des gars ils me disent ouais mais tu travailles tu es en vacances tu n'as pas peur tu ne travailles pas trop machin en fait les gars j'ai envie de te dire pour moi je ne travaille même pas c'est un plaisir de travailler dans des vidéos moi j'aime bien après évidemment des fois j'ai la flemme et tout machin tu vois comme tout le monde ou des fois j'ai dit qu'est-ce que je veux leur dire quelle inspiration quelle vidéo je vais faire oui mais de manière générale j'ai envie de te dire ça déchire je ne vais pas te mentir que ça déchire je prends un avion quand je veux je suis en Colombie j'étais en République d'Homme j'étais en République d'Homme j'ai dit vas-y je vais en Colombie boum je suis allé j'étais à Miami pendant je ne sais pas combien de temps après j'étais à Atlanta j'étais dans la vie du hip hop ça fait plaisir mon gars hip hop là mon gars ça twerk dans tous les sens là-bas donc les gars mais bon voilà en tout cas enfin là je me perds excusez-moi je me perds complètement ne crée surtout pas ton business online ok ne prends surtout pas ma formation influenceur 2.0 offerte surtout ne prends pas ok non 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 wow je te vois là n'apprends surtout pas surtout pas ok parce que là du coup tu as des chances que tu puisses être heureux donc non non garde ton boulot met trop boulot dodo de façon hé le taf c'est alimentaire c'est juste pour pouvoir se payer le loyer tout et puis après nous on vit après le week-end et puis le week-end et puis qu'on a des vacances on a quand même 5 semaines de vacances et pour les plus chanceuses on en plus tout ça avec les RTT tout ça donc voilà c'est juste alimentaire c'est bon ça va on a un talent retraite c'est mieux d'attendre la retraite comme ça là tu es sûr de ne jamais être heureux toute ta vie la moitié de ta vie elle est dans un travail que tu n'aimes pas avec des collègues que tu n'aimes pas et avec un patron que tu n'aimes pas c'est impeccable c'est super et là tu es sûr de ne jamais être heureux ça c'est bien ça et dernier conseil pour être sûr de ne jamais être heureux c'est contente-toi de ce que tu as c'est logique tout le monde te le dit depuis tout le temps contente-toi de ce que tu as pourquoi tu veux plus il y a des gens qui meurent de faim là ok il y a des gens qui meurent de faim qui n'ont même pas un grain de riz à manger donc contente-toi de ce que tu as mon gars c'est très bien comme ça ça rejoint un peu le truc de l'évolution tu n'évoles pas voilà ça veut dire ça fait deux ans que tu es dans la même situation deux ans que tu as le même salaire deux ans que tu es pareil qu'il y a trois ans que c'est la même chose cinq ans dix ans que tu es au même endroit tu as ton salaire augmenté de 50 euros ça c'est parfait ça ça c'est très très bien contente-toi de ce que tu as commence pas à penser genre et si je pouvais voyager et voir d'autres pays dans le monde et si je vivais dans un autre pays parce que du coup quand tu commences à voyager c'est ce qui m'est arrivé tu commences à voyager j'ai bien mais attends mais c'est bien ici c'est différent c'est vrai ils sont un peu bizarres les gars mais ça a l'air de fonctionner quand même ben tu sais j'ai bien envie de m'installer ici dis donc on a l'air d'être pas mal ici surtout en fait il ne faut pas que tu commences à vouloir découvrir d'autres cultures il ne faut pas que tu commences à vouloir gagner plus d'argent pour faire quoi tu vas faire quoi avec de l'argent qu'est-ce que tu vas faire avec de l'argent t'es pas heureux comme ça bon évidemment c'est vrai que l'argent et être heureux ça n'a rien à voir évidemment mais en tout cas le problème c'est si tu as de l'argent tu risques d'avoir plus de liberté qui risque de faire que tu vas être heureux parce que tu vas pouvoir aider les gens de ton entourage tu vas pouvoir faire tes projets tu vas pouvoir vivre la vie que tu as envie de vivre en fait la vie que tu mérites de vivre donc c'est vraiment il ne faut vraiment pas partir là-dessus les gars ne commencez pas à dire ouais je veux plus dans ma vie je veux plus au début ça va calme-toi reste comme ça évidemment si tu veux ne pas être heureux donc très important contente-toi de ce que tu as mets trop boulot dodo hop tu pisses le soir mets trop boulot dodo jusqu'à ta retraite hop comme ça t'as plus de force quand t'arrives à la retraite et tu commences un machin à travailler t'arrives plus à marcher hop t'es à la maison de retraite moi je pense que c'est bien ça comme ça t'es malheureux vraiment là c'est sûr que tu ne seras pas heureux là c'est très bien comme ça très très bien ok surtout ne commence pas à te renseigner sur comment gagner de l'argent tu sais c'est de l'arnaque ça sur internet comment gagner de l'argent le business en ligne c'est de l'arnaque ça on connait il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos qui montrent que c'est des arnaques les gars ça ne sert à rien rester comme ça met trop boulot dodo et comme ça vous serez sûr de ne jamais être heureux ok bon pour tous les gens qui se seraient perdus qui aimeraient être heureux normalement c'est pas le sujet de la vidéo ok si tu veux être heureux et que tu t'es perdu sous cette vidéo tu as des formations offertes pour voir comment on peut voir comment on peut s'en sortir en partant de zéro comme moi j'ai fait comme j'ai aidé mes coachs à le faire ok comment tu vas faire sur 2.0 c'est au faire tu prends pas de risque ok moi je te dis ça à toi parce que toi je sais que voilà tu t'es perdu tu veux peut-être plus dans ta vie mais les autres les gars suivez tous les conseils ok tous les conseils que je vous ai donnés vous en avez un paquet pareil si tu veux augmenter tes chances tu appliques tous les conseils d'un coup après je sais que c'est pas facile d'appliquer tous les conseils d'un coup donc commence par un et puis c'est de cumuler 2, 3 au fur et à mesure et là normalement ça devrait être bien plus tu veux accumuler plus ça ira vite donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo mais un j'aime si jamais t'as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que toi tu aimerais être heureux et tu voudrais plus dans ta vie et tout ça machin mais non les gars ça sert à rien ça sert à rien reste comme ça c'est bien reste comme ça continue à parler avec tes amis oui ça déchire il faudrait que je crée mon business en ligne il y a vraiment un truc sur internet ça déchire ah non mais c'est sûr que ça marche mais surtout ne passe pas l'action très important ok sinon les gars c'est tout pour cette vidéo on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous mon gars bon je vous avoue les gars moi je fais tout pour être heureux donc je fais vraiment tout l'opposé de ce que je vous ai dit je dis ça voilà parce qu'on est entre nous tu vois les autres ils sont partis je te dis à toi voilà donc tu te fais pas carotte